Musique Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Dans ma précédente vidéo J'avais utilisé de la crème de fenugrec dans ma recette Et certaines d'entre vous ont demandé de réaliser une vidéo Sur comment je la prépare Et voilà la dite vidéo Je vous partage donc mes deux manières de préparer cette crème La première méthode qui est la plus longue Et que j'utilise quand j'ai vraiment le temps Et la deuxième qui est la plus rapide J'en fais recours quand je suis pressée Je fais ici deux différentes textures Épaisses et plus ou moins légères A vous de voir ce qui vous convient Avec les deux méthodes Vous pouvez faire n'importe quelle texture Que vous voudriez Pour réaliser ma crème J'utilise de l'infusion de romarin Vous pouvez utiliser simplement de l'eau Ou l'infusion d'une autre plante Le romarin est une plante que j'admire beaucoup Celle qui me suive depuis longtemps Sur les réseaux sociaux Vous devriez le savoir C'est une plante qui a de nombreux bénéfaits pour les cheveux Entre autres fortifie les cheveux Et lutte efficacement contre leur chute Je fais bouillir donc quelques branches de romarin Je vais recueillir cette infusion bien chaude Pour réaliser ma crème Je mets deux grosses cuillères à soupe De phénugrec dans un récipient Le phénugrec contient entre autres Des protéines De la vitamine C Du fer Du potassium Et beaucoup de phytoestrogènes Qui luttent très efficacement Contre la chute des cheveux Tout en activant considérablement la pousse Sa composition exceptionnelle Fait de cette épice un excellent ingrédient Pour la santé et la beauté des cheveux J'ajoute l'infusion de romarin bien chaude Progressivement Au fur et à mesure En mélangeant Afin de libérer les musculages Contenus dans la poudre de phénugrec Le phénugrec est très riche en musculages Pour ceux qui ne le savent pas Les musculages sont des substances végétales Constituées de polysaccharides Qui gonflent au contact de l'eau En prenant une consistance viscuse Parfois collante Semblable à de la gélatine Il ne faut surtout pas ajouter Votre infusion ou votre eau d'un coup Cela empêchera la libération du musculage Et c'est le musculage Qui apportera l'hydratation Et l'effet anti-chute Dont nos cheveux auront besoin Je continue de mélanger Afin de réduire le maximum de grumeaux La poudre de phénugrec Étant très fine Les grumeaux se forment très rapidement Je n'hésite pas non plus A utiliser le dos de ma cuillère Pour les écraser Une fois une consistance assez similaire A une crème obtenue J'arrête de mélanger Le misceur viendra éliminer Le grumeau restant Je couvre la préparation De cellophane Et je laisse reposer 12 heures A température ambiante Ou dans un endroit à frais Les musculages vont ainsi se libérer Complètement Et la préparation va se gélifier davantage 12 heures plus tard La préparation est devenue plus compacte Et les quelques grumeaux restants Sont gonflés Ce qui va d'ailleurs faciliter le misceur Je mise la préparation Jusqu'à obtenir une texture lisse Cela ne prend plus assez de temps Puisque les grumeaux sont bien imbibés d'eau Voyez-moi cette texture crémeuse et gourmande On dirait du yaourt aux graines de sodia Et oui, ça fait saliver là La crème de phénogré Stimule la poussée des cheveux Et freine leur chute Elle hydrate et nourrit les cheveux en profondeur Renforce les follicules puleux Aide au déménage des cheveux Tout en leur apportant de la brillance Et du volume Elle apaise également les cœurs cheveux Les sensibles et lutte efficacement Contre les pellicules La façon la plus simple et agréable pour moi aujourd'hui D'utiliser la poudre de phénogré Seule ou comme ingrédient Dans mes préparations capillaires C'est de l'utiliser sous la forme de crème De gel ou de lait de phénogré J'avais beaucoup de mal à intégrer cette poudre Dans mes préparations Avant de l'utiliser sous cette forme J'obtenais tout le temps des textures très grumuleuses Particulièrement désagréables à appliquer Mais depuis que je l'utilise sous cette forme C'est un vrai bonheur Pour cette deuxième méthode Je vais réaliser une crème un peu plus légère Jean gel de phénogré Pour ce fait Je mets 500 ml d'infusion de romarin Dans une casserole J'y ajoute une grosse cuillère à soupe De poudre de phénogré Ma cuillère est vraiment plus grosse Que les cuillères ordinaires Si vous utilisez une cuillère ordinaire Il faudra diminuer peut-être La quantité de l'infusion ou de l'eau Si vous utilisez de l'eau A 450 voire 400 ml Je remue la préparation Jusqu'à ce que le mélange Soit plus ou moins homogène Et je n'hésite pas non plus A utiliser le dos de la palette Pour écraser les grumeaux Une fois le mélange un peu homogène J'allume le feu Je le mets à feu très doux Et je continue de remuer Le mucilage va commencer par se former Au bout de quelques temps Vous allez sentir à cet effet Votre palette Qui glisse au fond de la casserole Je continue de remuer Jusqu'à obtenir une texture Un peu crémeuse Et gélatineuse Aux premières ébullitions Je coupe le feu Je recouvre la préparation Et je la laisse au repos 2h voire 4h Avant de la messie Sous-titres par Jérémy Diaz L'application de la crème De Phenocrec est facile Très agréable Et très glissante Les cheveux en ressortent Tout doux Brillants Lisses Démêlées Et avec davantage de volume A terme La peau des cheveux Est boostée Et ils sont plus forts Personnellement Je préfère l'utiliser comme masque Après shampoing Parfois je l'incorpore également Dans mes soins de poudre Ce qui les rend d'ailleurs Très facile Et très agréable A appliquer Le seul hic L'odeur de phoenogrec Qui peut rester 2 à 3 jours dans les cheveux Cette odeur Peut rebuster certaines Mais l'effort anti-chute Est tellement efficace Que cela en vaut vraiment la peine Vous pouvez par exemple La contrer Avec une fragrance Si vous ne pouvez pas Vraiment la s'occuper Il arrive également Que cela laisse aussi Des petits résidus Dans les cheveux Mais ne vous inquiétez pas Du tout Une fois les cheveux secs Ils partent Sans grand effort De votre part La crème de phoenogrec Peut se conserver Au maximum Deux semaines Au frais Je la prépare généralement En de grandes quantités Et je la congèle Sous forme de gros glaçons Dans des moules Et quand j'en ai besoin Je décongèle doucement Au bain-marie Ou à température ambiante La congélation Ne change absolument Pas la texture de la crème Et comme ça J'en ai toujours à disposition Surtout que je fais Actuellement Une cure de phoenogrec Parlant même De cuir Je commence Dès le 15 avril prochain Challenge de 3 mois Renouvelable Si possible Avec 2 recettes A base de quelques ingrédients De notre cuisine Précisement des épices Ce serait un challenge Relençant Chacun le fera A son rythme Juste 2 soins A faire Lors de sa routine capillaire Si ça vous intéresse D'y participer Mettez en commentaire Je veux participer Au challenge Et je vous donnerai Les détails Dans les jours à venir En attendant De vous lire En commentaire Je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz